Avec Pixlr Editor, nous allons pouvoir, par exemple, enlever un élément de l'image en utilisant le plus simple, le tampon de duplication. Par exemple, ici, je voudrais enlever le texte en blanc pour avoir une tête un peu plus utilisable. Je vais donc sélectionner le tampon de duplication. Ce qui se passe, c'est qu'ici, on voit qu'on a un petit curseur, donc je vais modifier sa taille. Je vais plutôt préférer un style de tampon opaque. Alors là, oui, ça va. Il est un peu gros, mais bon, ça va aller. Comment ça fonctionne ? Pensez à utiliser la touche CTRL. Quand vous appuyez dessus, on voit que le curseur change de forme. Là, on va pouvoir cibler la couleur qu'on veut utiliser. Donc, si je veux supprimer le texte, pour que ça apparaisse en orange, j'appuie sur la touche CTRL. Je sélectionne une zone de mon image avec la couleur que je veux. Je fais un clic gauche, tout simple. Je relâche. Donc, le curseur reprend sa forme d'origine. Et ensuite, je vais cliquer là où je veux modifier la couleur. Donc, quand c'est une couleur unie, c'est simple. Quand c'est des dégradés, c'est un peu plus compliqué. Mais on ne va pas voir ça aujourd'hui. Soit vous cliquez autant de fois que nécessaire, soit vous maintenez le clic. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en maintenant le clic, la zone où on a cliqué au début se déplace. C'est-à-dire que si je ne fais pas trop attention, que je laisse mon clic maintenu. Quand je vais le rapprocher du bord noir, là par exemple, on voit que, au lieu d'effacer, le tampon va dupliquer l'élément sur lequel passe notre curseur de sélection de base. Donc, ne pas hésiter à refaire contrôle et un clic pour sélectionner une autre zone. Ou alors, à cliquer plusieurs fois. Clic, clic, clic. Voilà. Hop. Donc, on peut alterner un peu les deux. Je vais essayer d'aller assez vite. Si vous vous êtes trompé, ctrl-z. Ou alors, en utilisant le petit panneau d'Histeric, vous pouvez remonter à l'étape supérieure. Alors, un petit coup de clic. Hop. 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 Voilà. Maintenant, j'ai bien enlevé mon texte, sauf qu'on voit que là où il y avait le texte, du coup, il manque un trait noir, il manque une bordure. Là, je vais pouvoir utiliser l'outil de sélection. Donc, en cliquant dessus, je vais pouvoir choisir une zone avec mon trait noir, par exemple ici. Donc, je trace un cadre. Hop. Ensuite, petit raccourci clé, clavier, ctrl-c pour copier, ctrl-v pour coller. Je vais ensuite passer à l'outil de déplacement, donc pour pouvoir bouger l'image, le petit bout d'image que j'ai copié-collé. Si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, on voit que quand on a copié-collé, on a un calque qui s'est rajouté juste avec le trait, en fait. Ploup. Et je vais le placer. Alors, si avec le curseur de souris, vous n'y arrivez pas très précisément, vous pouvez utiliser les flèches de clavier. Hop. Je refais un ctrl-v pour coller. Donc là, on a une sélection qui est assez simple. Ce n'est pas hyper net, mais bon, on ne va pas s'embêter. Hop. On va faire ça à peu près. Hop. Coller à chaque fois l'élément, on déplace, et voilà. Voilà. Merci. Merci.